Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer la fameuse crème catalane. C'est une variété de crème brûlée, riche en oeufs et allégée de fécule de maïs. La cannelle et l'anis qui la parfument rappellent l'influence méditerranéenne dans la gastronomie catalane. Le nom original de ce dessert est Crema Quemada, car sa surface est caramélisée avec un fer rond chauffé à rouge. On obtient alors un contraste de texture et de température. Son dessus est chaud et craquant quand son cœur est froid et crémeux. Pour réaliser cette crème catalane, vous aurez besoin de 6 oeufs, de sucre en poudre et de cassonade. Vous aurez besoin également de farine et de fécule de maïs. Il vous faudra le zeste d'une demi-orange bio et d'un demi-citron bio. Vous aurez besoin de lait et pour les épices, d'anis vert et de cannelle. Pour le matériel, une russe, une louche et une calotte. Vous aurez besoin également d'une passoire ou d'un chinois. Le petit matériel sera composé d'une spatule, d'une maryse et d'un fouet. Traditionnellement, la crème catalane se sert dans des petites cassoles en terre cuite que l'on brûle au fer à la fin de la préparation. Si vous ne possédez pas ce fer, vous pouvez le remplacer par un chalume. La veille, vous devez parfumer le lait. Pour cela, mélangez la cannelle, l'anis et les zestes dans le lait. Si vous utilisez des épices en poudre, utilisez un fouet. Vous éviterez ainsi les grumeaux. Une nuit au froid va développer les arômes des épices et des agrumes. Vous aurez plus de saveurs avec la même quantité d'épices. Pourquoi est-ce que je filme mes récipients ? Parce que les molécules olfactives sont volatiles et le gras est un fixateur des fragrances. Ainsi, la crème de mon lait peut prendre l'odeur des produits dans le réfrigérateur. A l'inverse, la cannelle de la préparation peut transférer son parfum puissant au chocolat ou au beurre stocké dans la même enceinte. Le lendemain, mettez à chauffer à frémissement ce lait dans une casserole sur feu. Il ne faut pas trop le faire bouillir pour ne pas modifier les proportions de la recette. Profitez de ce temps pour blanchir les oeufs et les jaunes avec le sucre semoule. C'est-à-dire battre les oeufs une minute avec le sucre jusqu'à ce que le mélange éclaircisse. Ce geste permet au cristaux de sucre une meilleure fonte dans le mélange. Et mon appareil ne constillera pas. Puis vous allez filtrer votre lait chaud. Ajoutez à vos oeufs blanchis la farine et la fécule de maïs. En fouillant vigoureusement contre les parois de la calotte, vous éviterez les grumes. A ce stade de la recette, préparez vos ramequins en terre, car la cuisson de cette crème pâtissière est raccourcie par la présence de la fécule. Nous allons incorporer le lait dans les oeufs. Mais je vais vous donner un petit truc pour gagner du temps sur une crème pâtissière. Versez un tiers du lait chaud sur les oeufs blanchis et mélangez. Puis versez le mélange dans la casserole sur le reste du lait et mélangez à nouveau. Vous venez de diviser par deux le temps de préparation. C'est le moment de cuire la crème à feu moyen. Il ne faut pas cesser de remuer avec la spatule pour que le liquide n'accroche pas. La crème va très rapidement napper, c'est-à-dire qu'elle va épaissir autant qu'une béchamel. Versez tout de suite la crème dans les plats en terre. Suivant leur diamètre, vous ferez 6 à 7 crèmes avec cette recette. Quand vous portionnez une préparation sucrée ou salée dans des récipients individuels, je vous conseille de remplir les plats au deux tiers avant de terminer le remplissage. Vous aurez beaucoup plus facilement des portions égales et vous ne ferez pas de jambes. Réservez les crèmes au minimum 2 heures dans le frigo. Juste avant de les servir, mettez à chauffer une bonne minute votre fer sur le fourneau. Il doit rougir. Si vous n'en avez pas, un petit chalumeau donnera un excellent résultat. Sortez les crèmes du frigo, elles doivent avoir durci et être bien froides à cœur. Sucrez généreusement leur surface avec 2 ou 3 cuillères à café de cassonade. C'est le moment magique où vous allez caraméliser les crèmes catalanes pendant quelques secondes. Si vous avez un fer, je vous donne ce conseil. Faites comme en catalane, caramélisez vos crèmes à table devant vos invités. Voilà, la recette de la crème catalane est maintenant terminée. Un petit conseil important pour préparer ce dessert. La cassonade doit être brûlée dès qu'elle est en contact avec la crème, sous peine de ne pas caraméliser. La crème catalane doit alors être mangée immédiatement, car le caramel doit rester craquant. Accordons ce dessert non pas avec un vin, mais avec un apéritif à base de vin. Le beer Grand Quinquina est réalisé à Tuir, dans les Pyrénées orientales. Des écorces de quinquina, des épices, des fleurs sont mises à macérer avec du vin rouge catalan, dans des cuves en chêne. La force du quinquina est ensuite atténuée par les vins doux de cépage Musca, pour former un mélange harmonieux qui s'accordera au caramel et aux arômes de la crème. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501